Partira ou partira pas, le transfert de Mathieu Coutador pour l'AS Monaco est en train de tourner au bras de fer entre le joueur et le MUC 72. En jeu, l'indemnité de transfert du joueur. Monaco a proposé hier 2,2 millions d'euros, une offre refusée par le MUC qui la qualifie même d'irrespectueuse dans son communiqué. Un communiqué dont le ton a déplu au joueur et à son agent qui s'exprimait devant la presse ce médit. J'ai fait le choix d'elle à Monaco, le moment a haussé le ton, donc maintenant s'ils veulent que je reste, bien sûr je vais rester. J'aime ce club, j'aime moins la manière dont ça s'est passé en ce moment, maintenant on va voir le président, on va bien voir. Si M. Le Garda veut arranger les choses, il peut très bien donner une prime à Mathieu pour cette année, lui revaloriser le salaire pour qu'il soit bien dans sa tête, lui donner une prime, une prime de maintien. On est prêt à tout discuter, mais il ne prolongera pas. Difficile à l'heure actuelle d'imaginer Coutadeur à Monaco. Le milieu de terrain devait reprendre l'entraînement cet après-midi après s'être échauffé en dehors du groupe hier et ce matin. La rencontre avec le président Le Garda cet après-midi n'a rien donné. Le MUC serait probablement prêt à lâcher son joueur pour 4 millions d'euros. A Monaco, on parle même de 5 millions en considérant ce chiffre comme disproportionné. Et finalement, à une semaine de la fin du mercato, le club n'a peut-être tout simplement pas envie de voir partir l'une de ses pièces maîtresses. Merci.